Voilà, on est parti, on est aujourd'hui le lundi 19 octobre, on est Rosh Rodesh, le premier jour du mois de Rejvan. On est au deuxième cours sur Noach et on va donc, comme on le fait d'habitude lorsque c'est un cours en série, on va donc résumer ce qui a été dit hier dans le premier cours. Donc on a essentiellement mis en évidence la notion qui est le fait que d'une certaine manière Dieu juge son monde à deux niveaux, avec un niveau, le premier qui s'appelle le niveau Elohim, qui est ce qu'on appelle Midat Adin, c'est-à-dire donc selon la rigueur stricte, selon ce que tu mérites ou ne mérites pas, et comme tout jugement qui ne tient pas compte, on pourrait dire, qui ne tient pas compte d'autre chose que les faits réels, automatiquement, d'après la dimension Elohim, lorsque le monde n'est plus méritant, il pourrait disparaître. Et c'est pour ça qu'on voit au sujet de Noach que Dieu a dû, on pourrait dire, dévoiler une nouvelle dimension, une dimension qui est au-dessus d'Elohim, c'est-à-dire au-dessus de la justice stricte, qui s'appelle, comme on le sait, Havaïe, qui donc, c'est le nom à quatre lettres, qui fait donc allusion à ce qu'on pourrait appeler la clémence, la pitié, dans le texte, Hain, la grâce, qui veut dire que Dieu, on pourrait dire, dévoile une dimension qui est au-dessus de la justice stricte, afin que son monde ne soit pas détruit complètement. Alors bien sûr, pour que ce Hain, pour que cette grâce se dévoile, ça ne peut pas être complètement, complètement, complètement gratuit. Il faut malgré tout que le réceptacle humain ait un minimum de mérite pour, on pourrait dire, réveiller et recevoir cette grâce. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Noach. Noach, s'il avait été jugé comme sa génération, uniquement selon la dimension Elohim, lui-même aurait disparu. Seulement, il était suffisamment juste pour mériter que le Hain, que la grâce, on pourrait dire, se pose sur lui et le sauve. Ce qui n'est pas le cas de la génération, de sa génération, où même au niveau du Shemavayé, même au niveau de la grâce, la génération ne méritait pas d'être prise en charge par cette grâce, ce qui fait que par, on pourrait dire, tous les moyens possibles au niveau du divin, que ce soit le premier niveau, où même Noach ne pouvait pas être sauvé, le niveau d'Eloquim, mais même dans le deuxième niveau, qui est le niveau d'Avayé, où Noach a, lui, pu être sauvé, la génération n'a pas mérité un sauvetage, même au niveau de Havayé. C'est pour ça que j'avais donc fait remarquer hier, que avant que la Torah nous dise que Eloquim décide de détruire le monde, la Torah nous fait bien comprendre, c'est à la fin de la parchat Béréchit, que Havayé, lui-même, a constaté que la génération ne pouvait être sauvée. On avait posé la question, pourquoi une fois on dit Eloquim, pourquoi une fois on dit Havayé, et on avait expliqué que Dieu, dans sa bonté infinie, ne décide pas de détruire une génération, ou plutôt ne décide pas de détruire le monde, au niveau de Eloquim uniquement, il donne toujours, on pourrait dire, une surchance qui est au niveau de Havayé, et quand il s'aperçoit que même au niveau de Havayé, la génération ne mérite pas, alors il n'a pas le choix. Simplement que ce qu'on a expliqué, c'est que le monde a été créé de telle manière qu'il est absolument impossible qu'il n'y ait pas au moins un élément qui ne va pas mériter au niveau d'Havayé d'être sauvé. C'est-à-dire que Dieu a créé son monde de telle manière que même lorsque la situation est à ce point grave, que même au niveau de Havayé, on ne peut pas éviter le jugement, il y aura toujours dans l'histoire un homme ou un groupe d'hommes qui au moins aux yeux d'Havayé méritent d'être sauvés. C'est ce qui s'est passé dans toutes les générations, pas seulement au niveau du peuple juif, même au niveau des nations. Quand une nation est punie, elle n'est jamais complètement punie, elle n'est jamais entièrement détruite, et à combien plus forte raison, ou là on le voit d'une manière inimaginable, le peuple juif lui est jugé selon le principe d'Havayé, ça veut dire que même dans les périodes de grands malheurs, de grandes catastrophes, non seulement une partie importante d'Israël est sauvée, comme on l'a vu par exemple pendant la Shoah, mais plus encore, cette partie sauvée peut après faire ou arriver à des réalisations inimaginables, incompréhensibles, paradoxales, alors qu'on est en pleine période de dînes, de pleine période de rigueur et de souffrance, comme on l'a vu pendant la Shoah, où au même moment où une grande partie d'Israël disparaît, c'est au même moment que se prépare plus que jamais la reconstruction d'Israël sur sa terre. Comment c'est possible ? Parce que justement, une partie d'Israël est détruite parce qu'agit dans le monde le Shem Elohim, mais comme une partie d'Israël doit être sauvée, agit aussi dans le monde le Shem Havayé, et quand le Shem Havayé agit, à ce moment-là, il donne son dévoilement, s'accompagne, on pourrait dire, d'un rebondissement complètement fou, on pourrait dire, de bénédiction, complètement paradoxale par rapport à la situation sur le terrain, et c'est pour ça qu'on arrive encore une fois à ce paradoxe incompréhensible de l'histoire juive, où en même temps, des Juifs sont transformés en cendres, et en même temps, d'autres Juifs labourent des terres pour y préparer la naissance du futur État d'Israël. Comment c'est possible ? Parce que les deux Shem, les deux noms, agissent au même moment, le Shem Elohim pour certains et le Shem Havayé pour d'autres. Maintenant, comment la répartition se fait, bien sûr, complètement au-dessus de notre compréhension à nous, il est clair, absolument clair, totalement clair, et évidemment clair, que la distribution qui est Elohim et qui Havayé ne se fait pas selon la compréhension de l'homme, selon son sens moral, et comme on l'a vu dans la Shoah, et des justes inimaginables ont été transformés provisoirement, à nos yeux, en cendres, et des Juifs qui ne respectaient même pas Shabbat, au même moment, étaient en Israël, sauvés, ou plutôt complètement à l'écart de la Shoah, en train de cultiver des terres et préparer la naissance du futur État d'Israël. C'est clair que la rétribution ne se fait absolument pas selon notre compréhension à nous, mais nous savons que la rétribution se fait, et que certains sont choisis pour être sous les ailes du Shem Havayé, et donc bénéficiaient d'une protection et d'une bénédiction inimaginables, et d'autres sont choisis pour être sous, on pourrait dire, la direction du Shem Elohim, et subissent les rigueurs et les punitions du Shem Elohim. Alors ce phénomène, c'est le phénomène de Noar qu'on a bien expliqué. J'ai expliqué aussi que ce phénomène est révélé au sujet, entre parenthèses, d'un non-juif, puisque comme on sait, notre tradition Noar va devenir le modèle, le symbole des nations, alors que notre symbole à nous commence à partir d'Abraham. Alors pourquoi ce principe est révélé à partir de Noar ? Symbole des nations, pour bien nous faire comprendre que les nations, elles aussi, bénéficient de cette grâce, les nations, elles aussi, bénéficient d'une promesse de non-disparition. Aucune des nations ne disparaîtra totalement, même si elles en arrivent à des, on pourrait dire, à des faux, tels que peut se produire une sorte de déluge. Mais il y aura toujours une étincelle divine parmi les 70 peuples, puisque Noar est le père des 70 peuples. Il y aura toujours une étincelle divine qui fait que, en fin de parcours, en fin d'histoire, comme on l'a lu dans l'Aftara de Soukhot, même après la guerre de Gog et Magog, on retrouve les 70 peuples qui viennent apporter des offrandes à Soukhot, à Jérusalem. Les 70 peuples ne seront pas détruits, ils font partie intégrante du projet. Ils subiront aussi, selon les fautes des générations, ils peuvent subir des destructions du type déluge. Par exemple, la dernière guerre mondiale avec 60 millions de morts, c'est véritablement une sorte de déluge. Je n'en sais pas ce que la troisième guerre mondiale nous promet, ou malheureusement ce qui nous attend. Mais en tous les cas, peu importe, quoi qu'il en soit, le phénomène Noar est un phénomène éternel. Nous avons la certitude que toutes les prévisions les plus pessimistes d'une guerre atomique ne se réaliseront pas, car il est absolument impossible que les 70 peuples disparaissent. Il peut y avoir énormément de dégâts, mais pas de disparitions. Ça, c'est le phénomène, donc, Noar. Il n'y a qu'un seul peuple qui est voué à la destruction totale, ou plutôt qu'une seule entité humaine qui est vouée à la destruction totale jusqu'à son souvenir, c'est Amalek, comme on le sait. Amalek ne fait pas partie des 70 peuples, il est le 71e, on pourrait dire le prépuce qui n'est là que pour être enlevé, l'ongle qui dépasse qui n'est là que pour être coupé, le cheveu trop long qui n'est là que pour être coupé, ou tout simplement l'excrément qui n'est là que pour être enlevé. Et donc ça, on pourrait dire Amalek est un peuple excrément, ça veut dire que c'est un groupe humain qui n'est là que pour se détruire et pour détruire les autres, il ne vit que de méchanceté et de destruction, il est plus ou moins facile à repérer de génération en génération, généralement les peuples, les civilisations qui parlent à haute voix de détruire les autres ou certains autres, sont les générations, on pourrait dire la civilisation excrément qui n'existe que pour tant, on pourrait dire que pour être détruite finalement. Encore une fois, pas forcément au niveau des hommes, chasvechalom, mais au niveau de l'idéologie, au niveau de l'idée, et des hommes qui portaient cette idéologie. Il est clair qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins où l'idéologie du génocide se trouve, mais il est absolument clair que ce peuple-là ne disparaîtra pas, car il fait partie intégrante des 70 peuples, puisqu'il est cité comme on le verra, Tirasse qui est la Perse, et cité comme faisant partie des 70 peuples. Mais l'idéologie dominante, celle qui a pris le pouvoir et qui contraint par la force ce bon peuple à suivre une idéologie folle, cette idéologie est appelée à disparaître complètement jusqu'à ne laisser aucune trace. Et cette idéologie, on pourrait dire, traverse l'histoire, des fois elle est en Perse, des fois elle est en Allemagne, etc. Et c'est toujours la même idéologie, amalécite, qui est amenée à disparaître. Donc ça c'est le résumé de tout ce qu'on a expliqué hier. Alors aujourd'hui, on va commencer un cours extrêmement important, plus on pourrait dire selon la dimension profonde, secrète, et un petit peu d'après la Kabbalah, l'Arche. L'Arche, la Teva, qui en vérité contient, comme je vais vous le montrer, on va commencer aujourd'hui et peut-être terminer encore, des secrets inimaginables, et pas moins que la plupart des secrets les plus importants de la Kabbalah se trouvent dans la description de l'Arche, et en particulier, comme je vous le démontrerai, toute la structure sphérotique, qui est on pourrait dire la base, la clé, le fondement de toute la Kabbalah, ce qu'on appelle donc les dix sphérotes, et leur structure, toute la structure sphérotique se trouve dans l'Arche de Noé, et c'est une preuve de plus, que finalement, que toute la Kabbalah est inscrite dans les, on pourrait dire, dans les allusions les plus secrètes de la Torah, et il suffit simplement d'avoir un minimum de clés pour le faire apparaître d'une manière inimaginable. En tous les cas, on va commencer par une question évidente, on va lire ensemble, et on va mettre en évidence une question extrêmement forte. Donc on commence à partir du verset 13 du chapitre 6, on est au tout début de parchat Noach, le verset 13. Alors voilà maintenant ce que dit le texte. Parce que ce n'est pas marqué un bateau, parce qu'effectivement, ça avait plus ou moins la forme d'une boîte. « Fais donc, Tevat, une boîte, une immense boîte, atse gofer en bois de gofer, le bois de gofer est un bois très très fort, c'est peut-être une sorte de chêne ou de peuplier, c'est un bois très très dur, « Kinimta seta teva » et tu la feras d'une manière compartimentée, ça veut dire qu'elle sera remplie de compartiments, comme explique Rachid, dans chaque compartiment tu mettras une espèce d'animaux, tu ne vas pas mélanger bien sûr les brebis avec les lions, ou les gazelles avec les lions, donc il y aura un « kan » qui veut dire un compartiment pour les gazelles, et un « kan » et un compartiment pour les lions. « Et tateva » « Vecha parta otam ibaïtou mechoutz bakofer » et tu enduiras avec du kofer, donc c'est un enduit, une sorte de goudron, c'est du, oui si vous voulez, c'est Rachid, c'est une sorte de goudron, comme ce qu'on met sur les routes, qui en se solidifiant, donc va permettre de consolider le bois pour que la violence des vagues, puisqu'il y avait de véritables tsunamis, la violence des vagues, ne brise pas la tateva, et puis aussi pour qu'il y ait une certaine forme d'étanchité, bien sûr. « Veze acherta seota » et voilà comment tu vas la faire. « Shalosh mehot amah orerateva » Elle aura 300 amah de long. Une amah est à peu près 50 centimètres, donc ça veut dire 150 mètres de long, c'est quand même pas mal. « Chamishim amah rohba » 50 amot, donc 25 mètres de large, mais bon, restons maintenant en hébreu. « Chamishim amah rohba » 50 amot de large. « Ushloshim amah komata » et 30, de haut. 15 mètres de haut, c'est quand même pas mal. Donc, 300 de long, 50 de large et 30 de haut. Et le texte continue. « Tsoar taase la tateva » Tu feras une fenêtre dans la tateva pour pouvoir voir ce qui est à l'extérieur, ne serait-ce que pour pouvoir suivre le déluge en direct pour mieux comprendre le miracle qu'on est en train de te faire. Deuxièmement, pour pouvoir voir, et quand le déluge va cesser, que tu puisses donc prévoir de sortir de la tateva, il faut donc que tu aies une connexion avec l'extérieur, c'est cette fameuse fenêtre. « Tsoar taase la tateva » « Et la tateva, tu la termineras en haut sur une hauteur de une hama. » C'est-à-dire que le toit de la tateva, regardez-moi bien, le toit de la tateva montait comme une maison occidentale, les toits pointus, à la défense des maisons orientales, comme vous le savez, ont les toits plats. Donc, comme une maison occidentale, donc le toit pointu qui monte, mais, au lieu d'être complètement fermée en haut, comme dans une maison française, elle était, on pourrait dire, la montée s'arrêtait, de manière à ce que le haut soit... Ouvert. Non, pas ouvert, fermé, mais plat, avec une distance de une hama, c'est-à-dire de 50 cm. C'est-à-dire donc que l'inclinaison du toit n'était pas totale, elle s'arrêtait, les deux pans du toit s'arrêtaient à une distance de 50 cm, donc de une hama l'un de l'autre, et c'était fermé par du dur, c'était du véritable toit. Mais Dieu a voulu que le toit en haut, la pointe ne soit pas pointue, mais la pointe soit, en vérité, horizontale, d'une distance de une hama. Donc, je reprends, « Vel ama te khalena, tu termineras le toit sur un horizontal de une hama, mil mala tout en haut, ou pétach à teva, et tu feras une porte à la teva, bétzida sur le côté, bétzida tassim, tu la mettras sur le côté, on ne sait pas, peut-être comme dans une fusée, ou comme dans les avions de chasse, on sort par le haut, non ? La Torah précise que la porte, c'est pas dans le toit, mais c'est sur le côté. Et, enfin, « Tartiim, Shniim, Ushlishim, ta'ase, et tu feras trois étages, Tartiim, l'étage inférieur, Shniim, l'étage intermédiaire, Ushlishim, l'étage supérieur. » Donc, une description très précise, je répète, 300 amottes de long, 50 amottes de large, 30 amottes de haut, avec un toit qui termine d'une manière horizontale sur une longueur petite de une amas, avec une fenêtre, ainsi qu'une porte sur le côté, et trois étages, et à l'intérieur, tout est compartimenté. Je vous pose une question. Ça fait plusieurs décennies, d'accord, pour la plupart d'entre nous, on peut parler en décennies, que nous lisons cette paracha. On a commencé à la lire plus ou moins à l'âge du Talbut Torah et avant. Vous ne vous posez pas une question absolument évidente, mais qu'est-ce qui lui prend, au bon Dieu, de donner des détails aussi précis à Noach, pour faire la Teva ? Attends, Noach est un idiot. Préviens-le qu'il va y avoir le déluge, dis-lui qu'il doit y mettre toutes les espèces de la terre, dis-lui que le déluge va être très fort, comme tu le préviens, et laisse-le lui construire sa Teva. Tu n'as pas besoin de lui donner tous ces détails. Et si la Teva que Noach veut faire fait 301 amas au lieu de 300, et si sa largeur est 49 au lieu de 50, et si pour des raisons de commodité, il veut faire la porte en haut et non sur le côté, et la question la plus évidente, qui en vérité est révélatrice de toute la force dans la question, c'est pourquoi ce détail est complètement stupide de faire un toit qui est comme tous les toits du monde, sauf 50 centimètres en haut. Vous avez compris que cette description est complètement incompréhensible, il n'y a aucune réponse possible. Vous pouvez faire le tour de tous les commentaires. Personne n'arrive à comprendre le sens de ces détails. D'accord ? Parce qu'il est clair que n'importe quel homme aujourd'hui à qui tu proposerais ce projet sera suffisamment intelligent de lui-même pour deviner plus ou moins comment il faut faire sa Teva, laisse-le se débrouiller. Première question. Deuxième question. Si déjà tu donnes plus ou moins des mesures, à partir du moment où elles sont citées dans la Torah, elles deviennent des mesures absolues, d'où la question pourquoi cette mesure et pas un centimètre de plus et pas un centimètre de moins ? Et pourquoi Dieu a-t-il besoin de se ridiculiser en précisant que la porte doit être sur le côté ou que le toit ne doit pas être complètement pointu ? C'est des questions absolument sans réponse jusqu'à ce qu'on arrive aux grands maîtres qui connaissent les secrets de la Torah et qui nous révèlent, c'est la seule explication possible, aucun autre commentaire est arrivé à justifier ces mesures et qui nous révèlent qu'en vérité dans l'arche de Noé se cache toute la structure sphérotique, c'est-à-dire tout le monde de la Kabbalah comme je vais vous le prouver au fur et à mesure. Mais on a tellement de choses à dire avant qu'on va rester pour l'instant dans l'introduction, si j'ai déjà arrivé à mettre en évidence l'incompréhensible de ce texte-là, c'est déjà énorme. Parce que ce texte-là fait partie des textes qu'on lit depuis des années et des années, on ne se rend même pas compte qu'on ne comprend pas un mot de ce qu'on lit. Et donc, rappelez-vous ce que j'avais expliqué hier. On a refait plus ou moins le résumé, mais j'ai omis un détail important que je voulais redire aujourd'hui. Noor a pu être sauvé parce qu'il est arrivé à s'élever au niveau de la Bina. La Bina, c'est la première des sphérotes, c'est le premier des trois attributs divins qui sont au-dessus des lois de la nature. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas selon les critères de la nature ou, dit d'une autre manière, qu'ils ne sont pas soumis aux règles de justice telles que Elohim le perçoit. Parce que selon Elohim, quand on arrive dans une génération où les hommes vont avec des animaux, où toutes les créatures ont corrompu leur chemin, leur nature, ça veut dire qu'au lieu que ce soit des défilés homme-homme à Jérusalem, c'était des défilés homme-chienne et femme-chien. C'est le prochain défilé qui attend le monde, qui n'a pas su arrêter le premier. Et donc, quand on était arrivé à ce genre de situation où tout le monde vivait normalement avec son chien ou sa chienne et en plus recevait les allocations familiales, puisqu'ils formaient une famille acceptée et reconnue, il n'y a rien d'anormal, puisque l'autre, juste avant la prochaine, est déjà reconnue et reçoit des allocations familiales. Donc, quand on est arrivé à une situation comme ça, selon les règles d'Elohim, le monde ne peut plus être accepté. Et donc, Elohim décide de détruire. Mais ça, c'est selon les normes, on pourrait dire des attributs divins, c'est-à-dire des règles de fonctionnement qui sont, comme on le verra encore aujourd'hui, les sept du bas, puisqu'il y a dix attributs divins, les trois dios et les sept du bas. Les sept du bas qui sont, comme on le sait, les attributs divins qui ont permis la création de ce monde matériel et on les retrouve sous forme allusive, ces sept attributs divins sous la forme des sept jours de la semaine. Les sept jours de la semaine, c'est-à-dire le temps que nous connaissons, est régi par les sept attributs divins, ce qui signifie que notre monde matériel, dans sa structure espace-temps, est régi par des lumières spirituelles qui cadrent et se fondent avec la nature. C'est pour ça que le mot Elohim, comme j'ai déjà expliqué, ce sont des notions connues mais qu'on ne répétera jamais suffisamment assez, le mot Elohim désigne Dieu lorsqu'il dirige le monde à l'intérieur de l'espace-temps et c'est pour ça que le mot Elohim a pour valeur numérique à Teva, la nature. Et donc, puisque la nature a créé l'homme et la femme pour qu'ils se pro-reproduisent, comme il est dit, dès le début de la création du féminin et du masculin, unissez-vous, fructifiez et multipliez-vous, c'est-à-dire que la nature n'accepte que l'union qui peut donner des fruits, c'est pour cette raison que lorsque s'unissent deux hommes ou deux femmes, à ce moment-là, ils commettent un crime non contre Dieu mais contre la nature. Je dis quelque chose ici d'extrêmement important. J'ouvre une parenthèse et je m'excuse de vous opportuner avec ce que je vais dire parce que ça ne nous concerne pas, mais c'est extrêmement important. Tout le débat contre l'homosexualité ou pour est un débat complètement faux et c'est pour ça qu'il est perdu d'avance parce qu'il a amené le débat dans un domaine qui est absolument, on pourrait dire, inapte à ce dont on parle, c'est-à-dire le domaine religieux et moral. Ceux qui vont contre l'homosexualité, disent que ce n'est pas moral, c'est cochon, ça ne fait pas plaisir au bon Dieu. D'accord ? Avec toutes les formes pour le dire. Ceux qui disent ça sont des crétins finis. Ils n'ont strictement rien compris au problème et c'est pour ça que les homosexuels se révoltent à juste titre contre cette approche inquisitoiriste ou inquisiste, tout ce que vous voulez. Inquisitoiriste, peu importe. Pourquoi ? Parce que l'homosexuel sait très bien qu'il ne se sent pas du tout amoral puisqu'il est né comme ça pour la plupart d'entre eux. Et on pourrait dire que tout son monde affectif et tout son sens moral s'exprime dans l'amour qu'il porte à un homme et dans l'amour qu'il reçoit d'un homme. Donc quand le curé ou le rabbin viennent et disent vous êtes des êtres abominables en vérité les êtres abominables sont le curé et le rabbin. Ils n'ont rien compris à ce qui se passe chez l'homosexuel qui n'est pas du tout conscient qu'il est plus amoral que celui qui embrasse une femme. Au contraire, selon son sens moral comprenez bien ce qui se passe car si on n'a pas compris ça on est des triples idiots. Selon son sens moral à lui il est plus moral en disant je t'aime à son ami sans eux que nous quand on dit je t'aime à notre femme avec laquelle on est marié. Et il nous voit nous comme des êtres abominables qui pouvons toucher à une chose pareille. Alors quel est le problème ? Le problème c'est que ce n'est pas du tout sur le terrain du religieux et du moral qu'il faut combattre l'homosexuelité quand je dis combattre avec mille et une réserve mais c'est sur le domaine de la nature. Où va le monde ? Si cette notion et on pourrait dire intégrée complètement officiellement la Torah nous dit que le monde n'a été créé que pour se produire et se reproduire et l'humain n'existe que pour donner quelque chose et donc automatiquement si tu conçois une vie et tu l'officialises comme étant une vie on pourrait dire tout à fait normalisée une vie qui ne donne pas de fruits l'idéologie qui se cache derrière ça c'est la destruction du monde à plus ou moins long terme c'est la destruction du monde d'accord ? Et donc c'est ça le problème c'est que je ne dis pas que tu es amoral je ne dis pas que tu es un cochon je ne dis pas que tu énerves le bon Dieu je dis tout simplement que tu représentes l'essence même on pourrait dire de la négation de la création puisque avec des gens comme toi où va le monde ? Et donc très bien je ne vais pas te brûler trasevechalome je ne vais pas faire des bûchers d'homosexuels ou me faire des contre-concentrations d'homosexuels comme il n'y a pas si longtemps que ça loin de là mais je veux au moins que les homosexuels sentent que jusqu'à ce que le monde s'arrange en tous les cas pour l'instant cette situation n'est pas normal et donc revendiquer on pourrait dire la normalité c'est consciemment ou non revendiquer la fin du monde c'est pour ça que quand la Torah présente l'homme et la femme tout de suite ce qu'elle dit pour où vous je vous écris que dans le but d'avoir des enfants et tout le reste l'amour l'amitié le plaisir tout le reste c'est on pourrait dire l'emballage mais fondamentalement l'union entre un homme et une femme c'est pour permettre à une nouvelle génération qui donnera naissance à une nouvelle génération pour que le monde puisse exister selon le verset connu la chevette la chevette yatsra l'oletorou bar la chevette yatsra le monde n'a pas été créé pour rester non peuplé il a été créé pour être civilisé et c'est clair qu'une civilisation homosexuelle ne peut pas peupler civilisé et passer le relais de la civilisation à la génération qui va sortir d'elle donc d'elle ne peut rien sortir c'est ça le vrai problème donc pourquoi j'ai dit tout ça maintenant pouvez-vous vous rappeler ça veut dire passer à un certain âge comment c'est une loi fondamentale dans l'être humain comment il doit définir l'idéologie normale l'idéologie normale c'est que quand j'ai passé un certain âge et que je suis un grand-père alors je dois pouvoir mettre mes petits-enfants sur les genoux et si je ne mets pas mes petits-enfants sur les genoux dans ce cas-là j'ai encore une attitude qui est anti-civilisatrice anti-création c'est ça le fond du problème c'est qu'en vérité ce n'est pas une atteinte à Dieu c'est une atteinte à l'homme c'est pour ça que tant qu'il y aura des curés et des rabbins qui continueront à faire la guerre aux homosexuels ils ne feront qu'encourager l'homosexualité car ce n'est pas du tout à ce niveau-là qu'est le débat comme la plupart des débats où il y a toujours un idiot de rabbin ou un idiot de curé qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas et qui fausse l'aider et c'est pour ça qu'on ne comprend plus rien donc on continue en tous les cas oui j'avais donc expliqué bien sûr je me rappelle qu'à partir du moment où le monde est arrivé comme dit la Torah kol basari shritet darko ce qui signifie dans le langage des maîtres que toute chair avait corrompu sa voix c'est-à-dire que les hommes allaient avec les hommes les femmes avec les femmes et surtout les hommes avec les animaux les animaux avec les hommes donc à ce moment-là la nature a réclamé la destruction du monde c'est Elohim le dieu dans la valeur numérique et la nature qui réclame la destruction du monde pourquoi ? parce que c'est amoral c'est parce qu'avant toute autre chose ça détruit le monde donc mesure pour mesure comme le monde est dans une situation d'auto-destruction et bien Elohim n'a fait que signer qu'enteriner comme un notaire en bas de l'acte c'est ce que vous voulez vous voulez que l'héritage se passe comme ça ben je signe vous voulez détruire le monde je signe le monde sera détruit donc c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse un petit peu on pourrait dire désagréable et oppressante sur le sujet de l'homosexualité pour bien comprendre que c'est ce qui s'est passé à cette époque-là le monde n'a été détruit qu'à cause de la corruption sexuelle qui n'était pas la débauche entre hommes et femmes car ça c'est pas du tout un motif de destruction du monde mais la débauche homme-homme et humains-animaux c'est ça ce qui a amené le monde et c'est pour ça j'explique que c'est Elohim qui réagit alors pour pouvoir sauver le monde à partir du moment où les sept attributs du bas qui régissent le monde ont été complètement abîmés par l'homme pour pouvoir donc sauver le monde il fallait qu'il y en ait au moins un qui est un modèle qui est un concept qui à cette époque-là était un homme plus tard peut devenir des hommes c'est le phénomène Noar qu'est-ce que va faire Noar ? Noar va s'attacher à la première des trois sphirots du haut qui elle fonctionne elle au pluriel fonctionne selon le principe du chen en français excusez-moi l'expression de la grâce c'est-à-dire donc d'une on pourrait dire d'une réponse divine qui est au-delà des mérites de l'homme c'est pour ça que quand on vous savez que quand on certaines prières on dévoile ce qu'on appelle les treize midotes de Rachamim qui a dévoilé treize midotes de Rachamim pour la première fois c'était Moshe Rabenu après la faute du Vaudor il a vu que la situation était telle qu'il n'y avait plus de possibilité de sortir le Hame Yisrael de cette faute-là il a supplié Hachem de lui révéler quelque chose qui va être plus fort que la faute et Hachem lui a révélé treize midotes de Rachamim Hachem, Hachem, El, Rachoum, Bechanouz qu'on récite tout au long du mois d'Eloul et le lundi, le jeudi et pendant les Slichot et pendant les Ta'anites etc. d'où viennent ces treize midotes de Rachamim elles viennent des Sfirots du Haut qui sont Keter, Chochma et Bina et ces trois Sfirots du Haut lorsqu'elles s'allument permettent de déverser dans le monde des Lumières qui sont au-dessus de la justice stricte et c'est ce qui permet au monde d'être sauvé c'est-à-dire que les méchants entre parenthèses sont punis mais il y aura toujours dans le monde des on pourrait dire des humains du type Noar qui méritent de se connecter à la Bina en vérité Noar n'est monté que jusqu'à la Bina mais il y a des justes qui arrivent à monter jusqu'à la Chochma des justes qui arrivent à monter jusqu'au Keter car comme vous le verrez on va parler des Sfirots mais selon les Sfirots d'après la Kabbalah qui sont Keter Chochma Bina Chesed jusqu'à Malchut on saute puisque là on parle des attributs divins tels qu'ils se dévoilent par rapport à Dieu et lorsqu'on parle des attributs divins par rapport à Dieu ça commence par Keter et on saute donc c'est Keter Chochma Bina c'est les trois du haut on va les expliquer et après les sept du bas qui correspondent aux sept jours de la semaine Chesed Yom Richon Gvura Yom Chéni jusqu'à Malchut Shabbat il n'y a pas de jours qui correspondent à Keter Chochma Bina parce que ces trois Sfirot là sont au dessus de l'espace-temps et donc elles nous servent à sauver le monde lorsque le monde est dans une situation où d'après Elohim il doit être détruit automatiquement vient un juste qui arrive à s'accrocher au moins à la première de ces trois attributs en s'accrochant à lui il dévoile sa lumière et c'est comme ça que se déverse dans le monde la lumière de ses attributs et c'est comme ça que le monde est sauvé c'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça pendant la Shoah comme je l'expliquais au début du cours c'est un phénomène d'éluge typique où le Shem Elohim emporte presque 70 millions de personnes car c'est 6 millions enfin il y a 7 millions et demi de juifs car on sait que les chiffres officieux c'est presque 8 millions le chiffre 6 millions c'est un chiffre qui a été donné bien avant que soient terminées toutes les recherches des années avant et comme c'est le chiffre qui a été admis c'est le chiffre qui est resté mais en vérité on sait aujourd'hui à Yad Vashem qu'on approche les 8 millions de juifs morts dans les camps de concentration mais on a voulu bien que c'est quand même différent 6 et 8 on a voulu laisser le chiffre 6 ne serait-ce que pour ne pas en rajouter sur la catastrophe en tout cas peu importe il y a l'officier et l'officieux comme dans tout mais en tous les cas il y a eu pratiquement 60 millions d'hommes et de femmes et d'enfants morts pendant la dernière gamme en guerre ça fait en tout 70 millions d'accord donc c'est une expression de éloquime terrible mais c'est évident qu'il y avait à cette même époque des justes inimaginables qui sont arrivés on pourrait dire à se hisser jusqu'à la sphira au moins de Bina à ouvrir les lumières de la Bina et c'est ce qui fait qu'au même moment il y avait quantité de noirs qui étaient sauvés on sait qu'une grande partie du monde de la Torah a été sauvée d'une manière inimaginable soit aux Etats-Unis soit en Israël juste avant la Shoah et certains sont même arrivés à quitter l'Europe en pleine Shoah c'est comme ça que le monde de la Torah s'est reconstruit après toute tendance confondue au niveau du peuple lui-même grâce à Dieu on sait très bien ce qui s'est passé dans le sens grâce à Dieu pourquoi ? parce qu'il y a eu cette connexion des justes parmi nous qui a permis que se dévoile la sphira de Bina et plus les justes arrivent à se connecter à une des trois sphira d'en haut Bina Khochma ou la plus forte c'est Keter à ce moment-là le sauvetage est d'autant d'autant plus puissant inimaginable et pratiquement miraculeux il y a eu des sauvetages complètement complètement miraculeux pendant la guerre je vous signale pour la petite histoire il y a une histoire que jusqu'à aujourd'hui les chassidés Chabad eux-mêmes ne connaissent pas jusqu'au bout car elle est complètement mystérieuse cachée incompréhensible mais le précédent Rabbi de Chabad le beau-père du Rabbi donc le Rayaz Rabbi Yitzhak Yosef d'accord se trouve dans Varsovie encerclée d'accord il n'est rien resté de Varsovie comme on le sait le ghetto de Varsovie il arrive à fuir Varsovie en pleine guerre et atteint les Etats-Unis en passant par Berlin je répète en passant par Berlin vous comprenez une chose pareille ça c'est un sauvetage du type Keter il n'en a parlé à personne ce qui a transpiré a transpiré personne ne sait ce qui s'est passé c'est un sauvetage d'un des plus grands miraculeux on peut dire au titre individuel qu'on connait de cette dernière guerre où tu passes de l'intérieur de la gueule du loup pour te sauver du loup c'est comme si quelqu'un pour pouvoir fuir le loup passait par sa bouche il y a eu aussi un autre sauvetage pratiquement du type Keter complètement incompréhensible dont on ne cessera jamais suffisamment de parler c'est Rommel qui n'est pas arrivé en Israël alors que tout était donné fini on sait très bien que le Yishou avait déjà prévu sa disparition personne n'a pu comprendre ce qui s'est passé comment Rommel n'est pas arrivé il a commencé à avoir une défaite par une armée à un moment dans une situation absolument incompréhensible même les anglais eux-mêmes n'ont pas compris comment ils sont arrivés à stopper Rommel ça fait partie de ces dévoilements des trois sphérodes du haut où tout d'un coup alors que et c'est ça on pourrait dire ce paradoxe encore une fois fou quand les deux noms se dévoilent en même temps j'insiste parce que c'est très important ce que j'explique d'un côté une obscurité comme jamais et en même temps des points de lumière complètement fous comprenez complètement fous des sauvetages absolument incroyables qui se produisent à titre individuel ou à titre collectif on continue maintenant alors ça c'est la première explication Noar se situe au niveau de la Bina et c'est pour ça que j'ai expliqué que dans son nom on retrouve la Bina puisque son nom c'est Nunhet le Nun qui fait allusion comme on verra entre aujourd'hui et demain aux 50 portes que possède la Bina la Bina 50 Nun a pour valeur numérique 50 donc Noar est arrivé à s'accrocher aux 50 forces de la Bina et Chet 8 qui est le chiffre qui désigne aussi la Bina puisque la Bina qui est 8 a 50 forces qui est Nun pourquoi la Bina est 8 parce que du bas vers le haut il faut compter 8 étages pour arriver à la Bina Malchut Yesod Netod Netzar Gvoura Tiferet Chesed et enfin la 8ème Bina et donc on voit que Noar était d'une certaine manière prédestiné sur le plan potentiel à décrocher la Bina car son nom exprime la Bina et c'est pour ça qu'il a décroché le HEN la grâce qui fait aussi allusion à la Bina puisque les deux lettres du mot HEN sont les deux lettres du mot Noar à l'envers pour dire qu'il a décroché donc la grâce le HEN de la Bina alors maintenant il est clair et c'est ce que je vais vous montrer on commence maintenant avec la Teva que la Teva elle-même symbolise le sauvetage spirituel de Noar et du monde et que la Teva dans ses mesures extrêmement précises fait allusion aux différentes lumières qui ont permis le sauvetage de l'humanité comme on le montrera avant de le montrer j'ai une dernière pour l'instant je pense introduction à vous faire c'est sûr un certain découpage des spirotes extrêmement important et j'explique les maîtres de la Kabbalah on l'habitue parce que vous voyez que dans les mesures de la Teva il y a des mesures au chiffre 100 des mesures chiffre 10 et une mesure chiffre 1 la longueur est un chiffre 100 300 la largeur et la hauteur est un chiffre 10 50 ou bien 30 et le petit toit en haut est un chiffre unitaire unité 1 une hama donc vous voyez qu'on passe en revue trois types de chiffres possibles l'unité c'est la hama seule qui termine le toit les dizaines qui sont la largeur et la longueur la largeur et la hauteur et les centaines qui sont la longueur ça ne peut pas être un hasard il y a forcément une intention d'où vous comprenez pourquoi Dieu a insisté d'une manière apparemment tellement ridicule à ce que le toit ne soit pas complètement pointu mais qu'il ait une petite une petite ligne horizontale c'est parce que Dieu voulait retrouver dans les mesures de l'arche la mesure unitaire et donc il l'a retrouvé là-haut alors maintenant je vais expliquer au niveau des sphierotes ce que cela signifie il y a dans chaque sphiera je vais vous donner un exemple clair il y a trois dimensions qui est la dimension unitaire la dimension des dizaines et la dimension des centaines c'est-à-dire des fois on parle d'une sphiera en parlant de ses cinq forces des fois on parle d'une sphiera en parlant de ses dix forces et des fois on parle d'une sphiera en parlant de sa force unique quelle est la différence c'est qu'en vérité vous savez que chaque sphiera contient elle-même dix sphierotes qui elles-mêmes contiennent encore dix sphierotes ce qui veut dire que très formellement je vais expliquer tout de suite il y a jusqu'à cent forces dans une sphiera pourquoi je m'arrête là et je ne continue pas plus parce que c'est selon le principe de la famille fondamentale qui d'après la Torah c'est le père le fils et le petit-fils nos maîtres disent que la famille fondamentale par exemple celle qui est régie par les lois de ne pas pouvoir témoigner l'un sur l'autre celle qui est régie par les lois de l'inceste de ne pas aller l'un avec l'autre c'est sur trois générations uniquement un homme a un enfant il est sa famille à part entière cet enfant a un enfant c'est encore sa famille à 100% à partir de la quatrième génération il y a déjà un éloignement en français ça s'appelle toujours la famille le petit-fils on est bien heureux d'avoir un petit-fils mais au regard profond de la Torah la quatrième génération est déjà comme on pourrait dire le commencement d'un nouveau monde d'une nouvelle famille une famille véritable si vous voulez l'atome familial qu'on appelle en français la cellule familiale c'est essentiellement trois générations encore une fois on peut continuer à l'infini mais d'un autre côté on sait tous qu'on est tous frères et sœurs puisqu'on a tous les mêmes pères et la même mère il est clair que la notion de famille dans le sens formel du terme ne joue plus entre vous et moi même si on est des frères à très 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 haut terme si on remonte à Avraham Yitzhak Yacov mais il faut bien s'arrêter un moment alors la Torah considère qu'à partir de la quatrième génération le flux familial c'est suffisamment on pourrait dire affaibli pour ne plus considérer la quatrième génération comme faisant partie intégrante de la cellule familiale au niveau donc encore une fois de la vision profonde de la Torah donc toute décomposition se fait sur trois plans c'est pour ça que quand je prends une sphira je prends par exemple la sphira de Chesed on va mal traduire volontairement parce que c'est pas le but pour l'instant la sphira de la bonté elle même ça veut dire quoi par rapport à Dieu lorsque Dieu envoie des forces de bénédiction des forces de réussite dans son monde à ce moment là il se sert de l'attribut Chesed cet attribut lui-même est géré par dix attributs qui sont les dix attributs pourquoi ? parce que tu as différentes mesures dans le Chesed quand tu ouvres le robinet tu peux l'ouvrir un peu beaucoup passionnément presque pas du tout tu ouvres deux robinets un très fort et l'un pas fort ils ont en commun qu'en français ils s'appellent tous les deux des robinets ouverts mais l'un fort et l'autre moins fort de la même manière lorsque tu ouvres une sphira tu peux l'ouvrir de dix manières différentes selon la force que tu donnes à l'ouverture devinez vous même dans la sphira de Chesed quelle est l'ouverture la plus forte ? le Chesed le Chesed du Chesed est l'ouverture la plus forte quelle est l'ouverture la moins forte du Chesed ? le Chesed le Chesed la Gvoura dans le Chesed la rigueur dans le Chesed c'est l'ouverture la moins forte mais malgré tout c'est ouvert seulement c'est ouvert comme en période de restriction d'eau et ainsi de suite toutes les nuances selon les dix attributs maintenant une fois que tu as dévoilé les dix attributs de la sphira qui sont pour appeler on pourrait appeler les dix enfants les dix fils en fait c'est fils et filles parce qu'il y a des attributs féminins et des attributs masculins mais tu as globalement dévoilé dix attributs de la sphira qui sont les dix enfants de la sphira chacun de ces dix attributs peut lui-même avoir encore une fois dix enfants car ça va par famille de dix ce qui veut dire que quand tu as ouvert tous les aspects dans les moindres détails d'une sphira tu obtiens combien de possibilités ? 100 maintenant puisque c'est 10 fois 10 maintenant il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça ? quand une sphira est décrite par le chiffre 100 ça nous montre que toutes ces forces se sont dévoilées ça veut dire qu'elle est on pourrait dire en état de dilatation d'exaltation totale comme quand un homme par exemple est dans une situation où sa vie est en danger il est clair qu'il est capable de dévoiler d'aller chercher au plus profond de lui des forces qu'il ignorait en temps normal en temps normal et il va tout d'un coup faire apparaître des choses inimaginables dans son courage dans sa bravoure dans son don de lui-même etc et aussi dans son intelligence qui tout d'un coup va prévoir des choses inimaginables parce que quand ma vie est en danger tout d'un coup je deviens un génie c'est clair tout ça c'était en moi mais comme je n'avais pas besoin de le dévoiler je pensais que j'étais monsieur tartompion et il s'avère je suis un héros et dans chaque tartompion en vérité il y a un héros potentiel ce dévoilement du chiffre 100 montre que la sphira est en totale possession de toutes ses forces ça veut dire que c'est une sphira qui brille très très forte par contre lorsqu'elle est au niveau du 10 uniquement ça veut dire qu'elle est dans un état d'exaltation important mais pas dans un état d'exaltation totale puisqu'elle n'est qu'au niveau des enfants et pas au niveau des petits enfants donnons un exemple simple d'accord regardez un homme au moment où il se marie il crée la première étape ok voyez sur son visage il est heureux il est ci il est ça la photo de mariage on a du plaisir à le regarder regardez la photo du même homme lorsque il tient son premier fils dans les bras vous devinez déjà quelque chose de beaucoup plus profond beaucoup plus intérieur parce qu'il y a avec la naissance du fils ce regard de l'avenir il y a déjà une grande sagesse une grande longueur dans ce regard regardez le même homme avec son petit fils dans les bras voyez véritablement le visage du sage voyez un homme la photo de famille d'un homme avec sa femme ses enfants et ses petits enfants vous voyez le visage de l'homme qui atteint le summum de ce qu'on pourrait appeler le visage heureux et beaucoup plus que le jeune Khatan qui se marie c'est indéniable parce qu'il y a cette profondeur que ne peuvent apporter que les générations qui viennent donc une sphira qui a le chiffre 100 ça dévoile on pourrait dire des forces extrêmement profondes une sphira qui a le chiffre 10 c'est des forces profondes mais ce ne sont que les enfants une sphira qui n'a que le chiffre 1 d'accord elle vient de se marier elle a la potentialité d'avoir des enfants mais elle n'a pas encore donc elle n'a pas rien puisque déjà elle est en position 2 mais disons que c'est le premier visage c'est la surface et si on revient à l'image de l'homme il y a on pourrait dire le bonheur en surface c'est le mariage contrairement aux apparences première profondeur du bonheur sur le visage l'enfant dernière et plus profonde du visage heureux c'est le petit enfant ok c'est clair on a compris vous comprenez donc pourquoi au niveau des sphira il y a le chiffre 100 le chiffre 10 et le chiffre 1 pour bien nous faire comprendre qu'il y a de plus en plus de profondeur dans le niveau des sphira je vais donner maintenant puisque j'ai parlé de profondeur un autre exemple pour vous comprenez ce que j'explique je peux avoir trois types de situations par rapport à un objet que je cherche ma boîte à lunettes je peux la voir devant les yeux je cherche mes lunettes ah oui au bout de la table je me lève je vais prendre il y a eu un moment de recherche mais qui s'est très très vite arrêté parce que c'est devant mes yeux je peux avoir un autre cas où je suis sûr et certain que les lunettes que la boîte à lunettes est dans la salle mais je ne le vois pas c'est dans un tiroir c'est tombé sous le frigidaire c'est derrière une armoire je l'ai mis sur le haut de l'armoire c'est tombé derrière je suis sûr que c'est là parce que je me souviens très bien la dernière fois que j'ai mis les lunettes et que je les ai rangées c'était après le cours et donc c'est forcément ici mais où c'est caché à un premier niveau parce que je suis capable au moins d'identifier l'espace dans lequel les lunettes se trouvent simplement qu'elles ne sont pas visibles à mes yeux troisième niveau et dernier niveau de recherche je ne sais même pas où elles se trouvent ça veut dire que je n'ai aucune raison de penser qu'elles sont ici plus qu'ailleurs va t'amuser peut-être que je les ai laissés dans l'autobus dans ce cas-là je les ai laissés à la salle de sport à la synagogue peu importe j'ai mille et une possibilité de tout ce que je n'ai pas fait dans une journée ou j'ai été dans une journée d'accord c'est pour ça qu'on arrive aussi à une notion dans la halakha que si un homme perd un objet sur lequel il n'y a pas de simanim il n'y a pas de signe une adresse un téléphone qui fait que celui qui le trouve peut retrouver le propriétaire si je perds un objet je ne sais même pas où je l'ai perdu on le considère comme FKR ça veut dire il est sorti de ma propriété et donc finalement celui qui le trouverait pourrait presque le garder puisque de toute façon avec qui voulait qu'il le rende il n'y a pas de numéro téléphone c'est un objet standard il y en a des milliers comme ça à qui voulait où qu'il le rende et comme il est clair que son propriétaire n'a aucune possibilité donc aucune raison de penser qu'il va le retrouver c'est comme si cet objet finalement maintenant était à celui qui le trouve point ça se traduit même donc en concept halakhique dans le droit juif encore une fois je ne donne pas les détails de la halakhah mais globalement pour vous comprenez donc vous comprenez d'après ce que j'ai expliqué que selon on pourrait dire l'éloignement de l'objet par rapport à l'homme soit il est pas à la portée de sa main mais il est devant ses yeux au bout de la table soit il n'est même pas devant ses yeux mais il est dans la salle soit il est dans un endroit que je ne connais pas donc il est complètement hors de portée ces trois niveaux sont aussi une autre manière d'expliquer les trois niveaux de force qui se trouvent dans une sphéra quand la sphéra est unitaire ça fait allusion à ce qu'on voit tout de suite d'une sphéra c'est ce qui apparaît on pourrait dire pratiquement au premier regard les dizaines d'une sphéra font allusion à des forces cachées à l'intérieur de la sphéra mais que dont je connais l'existant je suis sûr que ces forces existent mais il me faut malgré tout une petite recherche pour les trouver comme mon boîtier qui est forcément dans cette pièce je vais tout bouger je vais finir par les trouver et ça c'est le niveau des dizaines dans une sphéra il y a le niveau des centaines dans une sphéra qui sont des forces extrêmement extrêmement cachées au point que même si je les cherche c'est pas sûr que je vais les trouver c'est les forces les plus cachées d'une certaine manière comme un homme par rapport à ces générations en principe tout homme arrivera à la première étape il se marie en principe tout homme arrivera à la deuxième étape il verra ses enfants c'est plus tout homme qui verra ses petits enfants ça c'est plus donné à tout le monde c'est déjà la troisième génération c'est déjà plus évident que c'est vraiment à ma portée comprenez c'est déjà hors standard celui qui voit la quatrième n'en parlons pas c'est déjà un cadeau du ciel mais en tous les cas dès la troisième génération c'est déjà plus une évidence aucun homme n'est sûr qu'il aura un jour son petit-fils sur les genoux aucun homme n'est certain en principe il a le droit sans exagérer de penser qu'il aura son fils sur les genoux ça c'est clair ok on a compris tout ça la vérité c'est que j'ai bien envie de m'arrêter parce que c'est déjà énorme comme information et c'était des informations on pourrait dire obligatoires pour le cours qui sera en vérité le cours de demain qui sera le cours sur l'arche que je pensais être aujourd'hui mais je n'imaginais pas à quel point je devais vous transmettre des informations énormes que je vais au moins résumer et on laisse le suspense pour demain car comme vous le savez les cours sont aussi intéressants et peut-être plus j'espère qu'une série américaine en tous les cas je répète ce qui a été dit je suis en train de vous préparer à comprendre les fameuses mesures de la TEVA qui certaines sont gérées par le chiffre 100 300 de longueur d'autres sont gérées par le chiffre 10 50 et 30 et une autre est gérée par le chiffre 1 lama il est clair que là où je vais avoir un chiffre géré par les centaines je suis en présence au niveau de l'allusion d'un attribut divin qui brille dans toute sa puissance c'est à dire que ces trois dimensions se sont révélées lorsque je suis en présence des mesures de dizaines je suis en présence d'un attribut très fort mais pas totalement fort il n'a que ces deux premières parties qui s'est révélée et lorsque je suis en présence de la mesure unitaire j'en ai qu'une la fameuse ama en haut je suis en présence d'une sphéra qui brille mais très faiblement au premier niveau elle n'a que la dimension unitaire voyez que la TEVA avait ces trois types de mesures parce que la TEVA correspond aux trois types de sphirotes les sphirotes qui brillent dans toute leur puissance les sphirotes qui brillent moyennement puissamment et la sphira ou les sphirotes qui brillent on pourrait dire uniquement selon l'aspect extérieur tout ce secret là est le secret du sauvetage du monde ce que je vais expliquer à partir de demain c'est que cette TEVA fait allusion aux différentes forces qui sauvent le monde dans une période catastrophique c'est les forces qui ont sauvé le peuple juif au moment de la Shoah c'est les forces qui nous sauvent et qui nous sauveront encore pendant la guerre de Gog et Magog qui a déjà depuis fort longtemps commencé jusqu'à la délivrance finale ce sont ces forces qui nous dévoilent et c'est pour ça qu'il faut les connaître pour savoir à notre humble niveau comment les utiliser et il est clair ce sont des secrets d'un très 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 haut niveau qu'on dévoile aujourd'hui et qu'on dévoile encore plus demain si Dieu veut Amen Vechen Yirasson si on passe par les centaines les dixaines et les dixaines on aurait peut-être même pu passer par les milliers oui mais au niveau si vous voulez des valeurs fondamentales des Sphiroth ce sont ces trois après ça se répète à l'infini si vous voulez une fois qu'on a les trois principes mère ou père qui sont cent dix et un à ce moment là on retrouve si vous voulez après c'est une question de multiplication à l'infini de ces principes fondamentaux et on s'arrête là pour aujourd'hui